Pour le choix des essences d'arbres afin de réaliser des piquets, il faudra utiliser les essences les plus durables naturellement. Elles ne nécessiteront aucun traitement et seront présentes sur le moyen terme. Généralement, on dit qu'un piquet peut tenir de 10 à 40 ans. On parle de bois imputrécible. Mais un piquet va toujours arriver à se décomposer dans les conditions normales, c'est-à-dire avec la présence d'eau et d'oxygène présents dans les premiers centimètres du sol. Le bois est une ressource renouvelable mais moyennement durable si on le compare par exemple à du fer ou des constructions en béton. Mais même ce type de construction et de matériaux peut s'altérer avec le temps. Il faudra prévoir de renouveler les piquets soit en fin de vie, soit en cas de casse accidentelle. Il s'agit d'un élément naturel et il faut à tout prix ne pas utiliser de traitements qui peuvent être néfastes pour l'environnement. Mon but lorsque je mets des piquets est d'utiliser un produit naturel sans polluer le sol. Alors tout d'abord pour le choix des différentes essences d'arbres, on va utiliser les classes qui sont utilisées généralement et on va utiliser les classes 3 ou 4. Donc la classe 3 ça va être un bois qui pourrait être au contact de l'humidité généralement supérieure à 20%. C'est un bois qui peut être utilisé pour la menuiserie à l'extérieur pour les bardages par exemple. Et pour la classe 4 c'est un bois qui pourrait être au contact de l'eau douce, au contact du sol. Donc au classe 4 naturellement en Europe on a le robinier foie cassia et on a également une partie des bois exotiques. Donc les 3 essences que je vais proposer de présenter seront le châtaignier classe 3, le chêne classe 3 et le robinier foie cassia classe 4. Il faut quand même noter qu'avec différents traitements, que ce soit par la chaleur, rétification, autoclave, impréhension de substances fongicides, huile lasure, il est possible de rendre un bois qui est peu durable, comme en classe 1 et 2, vers une classe durable à très durable, 3 à 4. Mais comme je vais développer le thème de la fabrication et la mise en place de piquets à petite échelle, je vais me concentrer sur ces 3 espèces qui ne nécessitent aucun traitement. C'est à dire par ordre de préférence le robinier foie cassia qui est le meilleur choix, puis le châtaignier, puis le chêne. Je vais commencer par présenter le robinier foie cassia, robinia pseudo-acacia. C'est un arbre acclimaté par Jean Rambin en 1601 et qui est originaire des Etats-Unis. On l'appelle couramment Acacia dans le langage courant, mais son vrai nom est le robinier. Et c'est le bois le plus durable en Europe, naturellement, car il est classé 4, classe 4. C'est un arbre à croissance très rapide. C'est une plante pionnière. Alors on peut regarder les plantes pionnières qui se situent par exemple dans les successions écologiques ou dans le triangle. Je vous le montre au triangle. Et c'est des arbres par exemple qui s'installent en début de végétation ou après une perturbation comme un incendie. Donc au niveau des hauteurs, je vais donner les hauteurs maximales, mais elles peuvent varier selon le type de sol et le climat. Donc entre 20 et 30 mètres, mais généralement le tronc est assez petit et ne dépasse pas 1 mètre de diamètre. Les rameaux et jeunes pousses possèdent des longues épines qui sont assez dangereuses. L'arbre dragoine beaucoup, il va émettre beaucoup de rejets et c'est pour ça qu'on va le classer parfois comme un arbre envahissant. Il va concurrencer les autres arbres locaux. Cet arbre enrichit le sol en azote car il fait partie de la famille des légumineuses. Pour les piquets, le cœur du bois, le duramen est de couleur jaune verdâtre et il va griser avec le temps. Au niveau de la multiplication, on peut utiliser des rejets, mais également des semis, mais c'est beaucoup plus délicat. Au niveau de sa présence, c'est une plante qui est vraiment peu exigeante. On en retrouve jusqu'à 700 à 800 mètres d'altitude. Certains vont le classer dans le système racinaire superficiel et j'ai vu d'autres sources à système racinaire profond. Mais pour ma part, je pense plutôt que c'est un système racinaire superficiel car j'en ai vu tomber parfois dans les pentes. Généralement, cet arbre est toxique pour les animaux. Pour les utilisations de l'acacia, l'homme l'a planté pour différentes raisons. Déjà, il permet le maintien, la stabilisation de la terre par un enracinement de l'arbre et sa croissance rapide. Il permet de stabiliser les pentes, par exemple autour d'une route, une autoroute ou un chemin de fer. Les acacias sont beaucoup plantés pour la fabrication de piquets, pour la menuiserie extérieure, en remplaçant par exemple le tec qui est un bois d'importation et qui est un bois cher. L'acacia permet également la confection d'un miel d'acacia qui est très recherché car les fleurs sont très mellifères. On peut utiliser également les fleurs pour réaliser des beignets. L'acacia est un bois de chauffage correct et des essais sont menés pour réaliser du BRF. Quelques pièces de construction navale ont été réalisées en robinier. Je vais faire un récapitulatif des avantages et inconvénients. C'est parmi les bois les plus imputrécibles présents en Europe sans aucun entraînement. C'est un arbre qui pousse très vite. C'est une plante pionnière à croissance rapide qui peut être utilisée pour retenir la terre dans les fortes pentes. L'acacia fait partie de la famille des légumineuses. Il va enrichir le sol en azote grâce à sa symbiose au niveau des racines. C'est un arbre peu exigeant qui arrive à s'adapter dans tous les milieux. C'est un arbre facile à fendre et le robinier lorsqu'il est jeune peut servir à réaliser des haies défensives grâce à ses épines. Parmi les inconvénients, c'est un bois qui a tendance à se fendre lorsqu'on veut mettre des clous ou des crampillons à l'intérieur. C'est un arbre qui a des tendances envahissantes. Et c'est un arbre enfin qui possède des épines assez blessantes. Je vais passer maintenant au châtaignier Castanea sativa. Je ne possède pas de châtaignier adulte autour de chez moi car j'ai un terrain qui est peu adapté. Mais je mets en place quelques jeunes arbres et voici les caractéristiques. Le châtaignier, on l'appelle parfois l'arbre à pain, l'arbre des pauvres. Il fait partie de la famille des fagacées et du genre Castanea. C'est un arbre très répandu en France où il est cultivé depuis longtemps. Parmi les auteurs rencontrés, c'est un arbre qui mesure entre 10 et 20 mètres avec des maximums entre 25 à 35 mètres. Par contre, il peut avoir une envergure jusqu'à 10 mètres. Les troncs sont assez gros et peuvent atteindre 4 mètres de diamètre. C'est un arbre qui peut vivre plus de 500 ans. Les corses et les feuilles sont riches en tannins. Au niveau du sol et du climat, c'est un arbre qui n'aime pas le calcaire, ni les sols trop argileux. Il peut pousser en moyenne mentale. Il peut craindre les gelées tardives. Et il aime les sols assez acides. Au niveau de l'utilisation, le châtaignier a été très important pour l'alimentation humaine. Il a servi comme nourriture de base en se substituant parfois aux céréales, comme le blé, l'orge ou le seigle. Il permet la fabrication de pain à partir de farine de châtaigne. Au niveau de son bois, c'est un bois qui est très proche du chêne et qui permet la confection de tonneaux, de planchers, de charpentes et pour la menuiserie courante. Ces feuilles peuvent être utilisées en phytothérapie pour la toux ou la bronchite. C'est un bois de chauffage correct et on peut également fabriquer du miel de châtaignier. Au niveau de la fabrication des piquets, par rapport à l'acacia ou du chêne, j'ai remarqué que le châtaignier était souvent vendu écorcé pour la fabrication de piquets. Alors est-ce que c'est une meilleure longilité sans écorce ? Pour reprendre les avantages du châtaignier, c'est un arbre qui est très présent dans certaines forêts et un peu partout en France. C'est un arbre très polyvalent pour les piquets, pour l'alimentation, pour le chauffage, pour la menuiserie, pour la charpente. Et il possède des fruits comestibles qui sont très nourrissants, la châtaigne. Au niveau des inconvénients du châtaignier, pour la fabrication de piquets, c'est un arbre qui est moins résistant que l'acacia, qui pousse beaucoup plus lentement que l'acacia. C'est un arbre qui n'aime pas les terrains trop lourds, trop arguleux ou trop calcaire. Donc maintenant on va passer aux chênes, donc il y a différents types de chênes, mais le chêne fait partie de la famille des phégacées. C'est un bois résistant, dur et riche en tannins. Donc on peut retrouver du chêne rouvre, pédonculé, pubescent. Et la longévité du chêne est de plusieurs siècles. C'est un arbre qui pousse très lentement, généralement. Alors au niveau des utilisations du chêne, le chêne a servi à la confection de charpentes, même si depuis plusieurs décennies on préfère l'utilisation d'épicéas et de sapins pour leur prix, leur vitesse de croissance et leur poids plus faible. Le chêne sert également à la menuiserie, pour la fabrication de planchers, de meubles, à l'ébinisterie, à la fabrication de tonneaux, à la construction navale. Il a servi beaucoup en France. Le chêne a servi également énormément à la confection de pieux pour stabiliser les fondations de nombreux bâtiments. Les pieux en chêne sont également utilisés dans la mythiliculture, c'est-à-dire l'élevage des moules. Les glands qui sont produits par le chêne servent énormément à l'alimentation animale, que ce soit pour les cochons ou les sangliers. Et il a également servi à l'alimentation humide. Généralement, il faisait cuire plusieurs fois les glands pour retirer l'excès de tannin en changeant au cours d'accuisson plusieurs fois l'eau. C'est un bois de grande valeur qui est assez cher et c'est un arbre avec souvent des symboles. Alors il était sacré par exemple chez les druides qui récoltaient le gui du chêne. Il était également symbole de justice, notamment avec le roi Saint-Louis. Et on se sert également du chêne pour la culture des truffes. C'est un bois riche en tannin et c'est donc pour cela qu'il a servi à tanner les peaux. Et le chêne est également utilisé par l'industrie pharmaceutique. Alors au niveau des avantages et des inconvénients du chêne. Alors le chêne c'est un bois qui est très répandu. C'est parmi les bois les plus répandus en France. C'est un bois qui est très riche en tannins, ce qui le rend assez résistant aux attaques des insectes. Là c'est surtout pour le cœur du bois, le duramen. Le chêne c'est souvent, à taille adulte, un diamètre assez élevé. Donc par exemple si on fait des piquets, on peut faire beaucoup de piquets. C'est un bois de valeur qui se négocie de façon assez chère. Et parmi les avantages, c'est un bois de qualité, très durable, très résistant. Notamment pour la menuiserie où les parquets et planchers peuvent durer plusieurs décennies. Au niveau des inconvénients du chêne, c'est un arbre qui pousse très lentement. Donc c'est un arbre qui peut demander 50, 100 ans, voire plus pour une bonne valorisation. C'est un bois qui est moins résistant que la cassia pour la fabrication de piquets. Si on doit acheter ces piquets, il est préférable de ne pas passer par le chêne, qui est plus cher, et de se tourner alors vers le châtinier ou la cassia. C'est un bois que je trouve assez dur à fendre au coin, car c'est un bois assez dur et résistant. Et un autre inconvénient, c'est qu'aujourd'hui la demande de bois de chêne est beaucoup plus marquée pour d'autres essences. Notamment les essences à croissance rapide et pour la fabrication de meubles qu'on souhaite beaucoup plus léger. Donc aujourd'hui on se tourne parfois vers du Douglas ou d'autres essences. Et la plantation aujourd'hui est moins recherchée. Maintenant que j'ai mis en place la théorie, je vais me tourner vers la pratique. Donc au niveau de mes observations, les essences majoritaires autour de chez moi sont le chêne et le frêne. Pour le châtaignier, mon sol est assez compact, argileux et légèrement calcaire, ce qui rend sa culture défavorable. J'ai donc peu de châtaigniers autour de chez moi. Mais à quelques kilomètres, où le sol est plus léger, le châtaignier est présent. J'ai malgré tout tenté d'implanter deux châtaigniers cette année en incorporant du sable et du gravier dans le trou de plantation afin de drainer le sol. J'ai également quelques acacias autour de chez moi et une grande partie a été introduite par l'homme. Par exemple, j'ai une autoroute qui ne passe pas trop loin de chez moi, où lors de la création de l'autoroute, de nombreux acacias ont été plantés dans la pente. Lorsque je veux réaliser des piquets, je vais me tourner prioritairement vers l'acacia et lorsqu'il va me manquer des acacias, je vais me tourner vers le chêne. Il est peut-être moins durable, mais il est facile à trouver autour de chez moi et je peux le trouver en grande quantité. J'ai réalisé quelques plantations de châtaigniers, acacia et chêne récemment et je le montrerai dans une autre vidéo.